Le métier de cuisinier, il ne se lie pas, il s'apprend sur le terrain. C'est beaucoup de sensibilité et c'est beaucoup de respect. C'est le respect à des producteurs, c'est le respect des maraîchers, c'est le respect de pouvoir mettre en valeur un produit avec un bon sens. Avec l'environnement qui t'entoure, les saveurs qui viennent l'assaisonner, respecter la cuisson, respecter l'assaisonnement. Et voilà, c'est ça pour moi l'art d'un cuisinier, c'est l'art du respect, c'est l'art de magnifier un produit, de le valoriser et de rassembler du monde autour d'une table et de rendre heureux les gens pendant quelques heures, même voire plusieurs heures, de captiver leur intention et que plus rien ne se passe. Et avec justement de mettre quelque chose dans sa bouche, on arrive à rendre heureux les gens, et c'est ça la magie de mon métier. Et oui, pour moi c'est certainement de l'art, et c'est pour ça que tous les jours, deux fois par jour, sur le service du déjeuner, sur le service du dîner, je m'exprime avec mon équipe au quotidien pour valoriser les produits de mon territoire, pour aussi continuer à exprimer ma passion au quotidien. Ce n'est pas n'importe quelle casserole, c'est une casserole en cuivre, où déjà la répartition de la chaleur est beaucoup plus régulière, et ça a été aussi un peu l'historique de cette maison, c'est que quand j'ai repris cette maison, on a repris l'histoire, mais pas que aussi, du matériel sur ces casseroles, où trois générations ont ouvré, ont cuisiné dedans, ont créé des sauces, ont créé des plats emblématiques, et moi aujourd'hui, j'arrive, je continue à mettre ma pâte, à mettre mon expérience, à mettre ma passion. Et pourquoi la casserole ? Parce que pour l'âme d'un cuisinier, la casserole, c'est la première chose qu'on utilise pour déglacer, pour saisir, pour faire une sauce, parce qu'une cuisine sans jus, ce n'est pas une vraie cuisine, la cuisine à la française, c'est des sauces, c'est des jus, c'est la maîtrise du feu, et ça se fait tout avec cette casserole. On va chercher justement la différente chaleur sur le fourneau, sur le piano, et pour moi, ça représente vraiment justement l'âme d'un cuisinier, et j'adore faire les sauces, et surtout, pour moi, c'est un honneur de m'exprimer au quotidien dans une casserole en cuve. Alors, j'ai toujours été un cuisinier proche de la nature, j'ai la chance d'être né dans les pays de Savoie, d'être né dans ce beau territoire, entre lac et montagne. Avec mon expérience professionnelle, je me suis exprimé d'abord au lac du Bourget, ou là où j'y suis né, dans une belle maison avec un macaron au Michelin. Ensuite, je suis parti chez Marc Vérat, au bord du lac d'Annecy, je suis allé découvrir aussi Meugev. Et puis en 2002, j'ai eu le pari fou d'aller m'installer à 2300 mètres d'altitude, pour créer la gastronomie à 2300 mètres. Et donc, j'ai toujours été connecté avec cette nature, toujours été connecté avec cet environnement. Et quand j'ai eu l'opportunité de m'exprimer à l'auberge du Perbise, quand on voit l'environnement qu'il y a, les montagnes, le lac, le roc de chair qui est un espace naturel, au bord du lac d'Annecy, c'est très inspirant et c'est aussi très reposant. Pour moi, c'est une chance de pouvoir m'exprimer ici, et c'est très inspirant, oui, parce que tout est autour, correspond à ma cuisine. C'est-à-dire que c'est là de la simplicité, c'est cohérent, parce que la nature qui est là, elle a toujours été ici. Et aujourd'hui, je suis très content de m'exprimer ici, parce que cette nature qui nous entoure, on doit la respecter, elle est naturelle et j'essaie de la mettre dans cette assiette pour qu'elle soit en accord, que mon assiette soit en accord avec cet environnement-là et avec l'histoire de cette maison.